Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour Frédéric Rivière. Le président ukrainien est déçu des résultats du sommet de l'OTAN qui s'est tenu ces deux derniers jours à Vilnius, en Lituanie. Il demandait un calendrier clair pour l'adhésion de son pays à l'Alliance Atlantique. Est-ce que l'OTAN pouvait satisfaire cette demande ? Je crois qu'il n'a pas lieu d'être déçu, mais on comprend que dans l'état de tension où est le président ukrainien, il en veut toujours plus et qui marque un peu d'humeur quand il n'a pas exactement ce qu'il veut au moment où il le veut. Mais là, la situation est très simple. On doit se poser deux questions. Est-ce qu'il doit intégrer, est-ce que l'Ukraine, pour être protégée, doit intégrer un ensemble de solidarités qui pourrait être l'Union européenne, au titre de l'article 42.7 qui organise la solidarité entre les Européens, ou l'OTAN ? L'OTAN est évidemment préférable et la réponse est oui, selon moi et maintenant selon le président de la République. Quand vous dites préférable, parce que dans votre réflexion c'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas être les deux ? Non, non, c'est les deux. C'est les deux, la preuve, nous, nous sommes dans les deux. Mais il peut y avoir la tentation et cette tentation a été un peu suscitée, stimulée par les Américains qui avaient tendance à dire, oui, écoutez, l'OTAN on verra, parce que les Américains sont beaucoup moins favorables à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, par exemple à Bucarest. Aujourd'hui, c'est plutôt eux qui traînent les pieds et à l'inverse, nous et les Allemands, qui étions plutôt réticents à Bucarest, qui disons, non, écoutez, il faut être dans l'OTAN, parce que le 42.7 de l'Union Européenne, ça ne suffit pas à équilibrer la Russie. Si ça suffisait à équilibrer la Russie, ça suffirait à défendre l'Europe occidentale. Or, nous voyons bien que pour défendre l'Europe occidentale, il faut garder l'Alliance Atlantique. Et pourquoi voulez-vous que ce qui soit vrai pour l'Europe occidentale ne soit pas vrai également pour l'Ukraine ? Donc le principe, à mon avis, il est là. Le glorieux centenaire Kissinger a rappelé qu'il était très utile que l'Ukraine soit intégrée. En revanche, pas maintenant. Pourquoi pas maintenant ? Parce qu'il y a une clause, article 5 de l'OTAN, qui est une clause de solidarité militaire très forte. Donc ça nous précipiterait dans la guerre. De deux choses l'une. Ou l'article 5 reste lettre morte. Et alors vraiment, ça vide l'OTAN de sa crédibilité. Ou alors, on fait jouer l'article 5 et on entre tous en guerre contre la Russie. Or c'est cela que nous voulons éviter. Donc il faut préparer les garanties de sécurité de l'Ukraine pour quand la paix sera revenue. Et ça passe sans doute par une forme d'intégration dans l'OTAN. Et là, Zelensky a raison de le dire et nous avons raison de l'appuyer, mais pas maintenant. Alors en attendant un véritable fauteuil au sein de l'OTAN, une sorte de strapontin lui a été proposé avec ce conseil OTAN-Ukraine qui a été créé et qui a tenu sa première réunion à l'occasion de ce sommet. Alors jeudi strapontin, vous reprendriez l'image ? Non, je ne crois pas que ce soit strapontin. Je crois que les efforts qui sont consentis par l'ensemble des puissances occidentales pour aider l'Ukraine à se défendre sont immenses. Que la grande décision de l'OTAN hier, comme l'a rappelé le président de la République dans son communiqué, c'est de continuer, de continuer sur le long terme. De dire aux Russes, vous ne serez pas quitte de la solidarité des Occidentaux à l'égard de l'Ukraine avant longtemps, tant que vous n'aurez pas cessé votre agression. C'est ça la grande nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle pour Zelensky. Et d'autre part, plutôt que de strapontin, il faut parler effectivement d'une coordination accrue et organisée. Mais l'entrée dans le temps signifierait l'article 5, donc un risque d'entrée en guerre de l'ensemble des puissances occidentales. Nous ne voulons pas transformer la guerre d'Ukraine en une troisième guerre mondiale. Le ministre britannique de la Défense a exprimé, à l'occasion de ce sommet, un certain agacement à l'égard du président ukrainien, en expliquant qu'il apprécierait un peu plus de reconnaissance pour les livraisons d'armes. Nous ne sommes pas Amazon, a-t-il dit, en faisant référence au géant du commerce en ligne. Est-ce que ce risque n'existe pas d'une forme de lassitude, voire d'irritation, à l'égard de l'Ukraine face à des demandes qui, peut-être, semblent toujours plus difficiles à satisfaire ? Oui, contrairement à leur réputation, les britanniques ne sont pas toujours hypocrites. Et là, effectivement, le ministre britannique a estimé qu'ils en ont fait beaucoup, beaucoup, les britanniques pour les ukrainiens, et qui sont fondés à attendre des gestes de reconnaissance. Mais reconnaissons que le problème n'est pas là. Il faut voir, Zelensky, cette nuit, il y a eu encore une attaque de drone qui a provoqué au moins un mort à Kiev. Toute la jeunesse ukrainienne est exposée et meurt de façon assez... Beaucoup de monde, actuellement, dans la guerre. Il y a effectivement une intensité, une nervosité de la part des Ukrainiens qu'on peut comprendre. Mais ce n'est pas mauvais, effectivement, de rappeler que ce que nous faisons pour l'Ukraine, ça n'est pas négligeable et que ça nous coûte. Ça nous coûte budgétairement, ça nous coûte militairement, ça nous coûte économiquement, les sanctions, etc. Donc, nous faisons des efforts. Il n'est pas absolument absurde de le rappeler. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, sera demain l'invité d'honneur des cérémonies du 14 juillet en France. L'Inde n'a jamais condamné l'invasion russe de l'Ukraine et n'a pas voté de sanctions non plus. En septembre dernier, à l'Assemblée générale de l'ONU, Emmanuel Macron avait dit les États qui, au nom du non-alignement, refusent de soutenir l'Ukraine, sont les ennemis de la paix mondiale. Pourquoi, dans ces conditions, déroule-t-on le tapis rouge au Premier ministre indien ? Je crois qu'il y avait derrière cette déclaration une certaine illusion selon laquelle la violation de la Charte des Nations Unies, violation caractérisée, massive, injustifiée par la Russie, devait automatiquement entraîner une réprobation mondiale de tous les États. Et on s'est aperçu peu à peu que ça ne se passait pas tout à fait comme ça, que nous étions, nous, puissance européenne, nous, occidentaux, extrêmement sensibles à cela, mais que d'autres pays, comme l'Inde, par exemple, qui n'a pas du tout approuvé l'attaque russe, l'agression russe contre l'Ukraine, qui s'est abstenue, oui, que d'autres pays trouvaient que c'était plutôt... Je le regrette, parce que c'est une dimension universelle, que c'est plutôt notre affaire. Je le regrette, mais c'est ainsi. Et dans le cas de l'Inde, je crois qu'il faut quand même comprendre que l'Inde a toujours eu, depuis la Seconde Guerre mondiale, des relations privilégiées avec la Russie. La Russie l'a soutenue, face à la Chine notamment, a soutenu, et face au Pakistan, très puissamment, l'Inde, tout au long de son histoire. Et puis, il faut voir quand même que nous ne sommes pas... que l'Inde est quand même un acteur assez efficace dans la protection des droits fondamentaux. Après tout, ils sont liés aux Anglais et aux Américains dans ce qu'on appelle le quad, c'est-à-dire un pacte de vigilance à l'égard des empiétements de la Chine. Et deuxièmement, il faut voir les courants d'importation de matériel militaire et civil en provenance de chez nous. Moi, j'ai été en Inde il y a trois semaines, un mois. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'ils étaient très inquiets. Ils dépendent entièrement des Russes pour leur rendement. Ils se disent, est-ce que ça va continuer ? Est-ce que les Russes vont continuer à fournir ? On n'est pas sûr. Est-ce que la qualité des armements est bonne ? Mais la France fournit des armes. Alors, nous fournissons des armes, mais aussi du matériel civil. Vous avez vu, les commandes d'Airbus absolument massives, les commandes de Rafale. Et les Américains d'ailleurs aussi fournissent des armes. Donc, je pense qu'il faut avoir une relation très pragmatique à l'égard de l'Inde. Et je me réjouis que le Président de la République accueille le Premier ministre indien à l'occasion du 14 juillet. Merci Jean-Louis Bourlange. Bonne journée.